Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie du coup de notre cours d'histoire de la pensée économique. Alors attention, quand je dis dernière partie, ça ne veut pas dire que l'histoire de la pensée économique s'arrête là, c'est juste qu'après on va avoir une grille de lecture que je vous expliquerai pour la suite, mais c'est plus complexe et on n'a pas de grande, de figure majeure, on va dire, un peu entre guillemets révolutionnaire qui arrive après les Trente Glorieuses et après, du coup, notre dernier auteur qui est John Mignard Keynes. Alors, Keynes, donc Keynes, ce que je vous propose, c'est de commencer par une biographie, donc biographie là que vous pouvez zapper, d'accord, je ne sais pas, ça va durer une dizaine de minutes, vous pouvez passer à la vidéo suivante directement sans aucun problème, je ne vous interroge pas là-dessus, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Keynes ? Donc déjà, je vous avais dit, il s'appelle John Mignard Keynes, ses dates de naissance sont assez simples parce qu'il naît en même temps que Schumpeter et à la mort de Marx, c'est-à-dire en 1883. Il va mourir ensuite en 1946. Alors, la jeunesse et la vie culturelle, donc la famille et le milieu d'origine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que John Mignard Keynes naît dans une famille qui appartient à la bourgeoisie victorienne anglaise. Il a un père qui est John Neville Keynes, qui est maître de conférences à l'université de Cambridge. Sa mère... Oui, très tôt, le père est fasciné par le fils, comme en tenu un journal. La mère de John Mignard Keynes, Florence Adabron, est une auteure à succès, pionnière des réformes sociales. Elle fait également de la politique. Elle va être élue maire de Cambridge en 1932. Le couple Keynes a un autre fils et une fille. Donc, à 7 ans, John Mignard Keynes rentre à l'école publique de Sandface, où il fait preuve d'un certain talent, particulièrement en maths. Il va ensuite intégrer le collège Teton. C'est un élève qui est brillant, qui a de nombreux prix, qui est vraiment doué en maths. En 1902, il rentre au King's College de Cambridge et il va être introduit dans la société des Cambridge Apostoles. C'est un club qui est dédié à la poursuite de la vérité sans réserve, avec une absolue dévotion par un groupe d'amis intimes. Il va rencontrer plusieurs de ses amis futurs, avec lesquels il formera le groupe de Bloomsbury. Alors, ce groupe de Bloomsbury, il est assez important dans la vie de Keynes. Il est déplômé de maths et il se prépare ensuite au concours de la haute fonction publique anglaise. Il va, lorsqu'il est à Cambridge, faire la connaissance de certains économistes de son époque, Edgeworth, Marshall, Robinson, Sraffa, Olin, etc. Tout ça, pareil, c'est des noms de théorèmes, donc des économistes qui sont, entre guillemets, connus. Alors, en 1907, il va en terminer une carrière au service de l'État britannique, mais vu qu'il arrive second au concours, il ne peut pas intégrer le ministère du Trésor. Il est donc affecté au ministère de l'Inde et au bout de deux ans, il s'y ennuie. Donc, il va commencer, vers 1907, à travailler sur ce qui deviendra le traité sur la probabilité. Je peux en peu de détails, mais je sais que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire en termes de probabilité. Et ensuite, quand Pigou récupère la chaire d'économie de Marshall, Keynes va commencer à enseigner en tant que maître de conférences. En 1913, il va publier son premier livre. Et c'est, pour Schumpeter, un ouvrage qui lui vaudra une certaine réputation. Alors, dans la vie privée, le groupe de Bloomsbury. Donc, la vie de Keynes sera toujours double. D'un côté, c'est l'homme privé, esthète, qui est lié au groupe de Bloomsbury. De l'autre, l'homme public, qui va être économiste, conseiller politique, etc. C'est un monde important du groupe de Bloomsbury. Et il y a dans ce groupe des gens qui comptent à l'époque, comme par exemple le peintre Duncan Grant, Virginia Woolf, Froster, etc. Alors, pour l'info, Keynes est bisexuel. Il a un comportement principalement homosexuel dans sa jeunesse qui ne cache pas à ses amis du groupe. Et en 1925, il va épouser une ballerine russe, Lydia Lopokova. C'est une danseuse étoile. Qui ne sera pas très bien acceptée par ce groupe. Notamment par Vanessa Bell, qui trouve que cette danseuse étoile est un peu trop rationnelle. Réciproquement, il n'y a pas beaucoup d'affinités. Et pour un auteur de Keynes, c'est elle qui, en la sortant un petit peu de ce groupe, lui a permis d'atteindre des cercles proches du pouvoir. Et avoir une certaine maturité qui lui a permis d'écrire vraiment ses grandes oeuvres. Ses oeuvres les plus connues. Keynes manifeste un intérêt toute sa vie pour l'opéra et la danse qu'il aide financièrement. C'est aussi un grand collectionneur de livres. Il partage cette passion avec Hayek. Hayek, c'est un philosophe économiste classique libéral. Ils ont une certaine amitié, mais ils sont en profond désaccord sur matière d'économie. Il a par exemple, dans sa collection, un beau manuscrit d'Isaac Newton sur l'alcine. Alors, quelles sont les grandes étapes de sa carrière ? En fait, il y en a, on va dire, schématiquement en gros, trois rapidement. Une première grande étape en tant qu'au fonctionnaire du trésor. Donc, en août 1914, il va se faire remarquer en recommandant à Lloyd George, c'était le ministre des Finances de l'époque, de ne pas suspendre la convertibilité de la livre Sterling en or. Bon, ça, ce n'est pas ses détails. Du coup, en 1915, il va être engagé au trésor, au ministère de l'économie, pour toute la durée de la guerre. Il va devenir vraiment conseiller du ministre des Finances de l'époque et il est affecté à la division du trésor ou au chargé du financement de la guerre. Alors, il y a pas mal de débats à l'époque. Par exemple, est-ce qu'on doit, pour augmenter le nombre de soldats sur le front, est-ce qu'on doit recourir à la conscription ? D'accord ? Est-ce qu'on doit faire du service militaire obligatoire ? Du service obligatoire. Keynes est opposé à cette option. Pourquoi ? Parce que pour lui, en obligeant les hommes à aller se battre, on va devenir plus dépendant des États-Unis en matière de financement. Et Keynes est aussi un libéral et du coup, c'est contre son idée de liberté d'imposer aux gens d'aller se battre. D'accord ? C'est l'autre option qui va gagner, la guerre totale, où on oblige les jeunes hommes à aller se battre et Keynes va envisager de démissionner. Il reste à son poste et il va préparer, il va travailler sur de nombreuses réunions préparatoires sur le futur traité de paix. Et en fait, là, c'est quelque chose d'assez important parce que Keynes, à l'époque, est opposé à des réparations trop grandes de la part de... Enfin, on ne demande pas à l'Allemagne des réparations qui soient trop grandes. Donc, il va choisir de rester en poste. Excusez-moi, il est pour une annulation aussi des dettes contractées par la France et le Royaume-Uni auprès des États-Unis. Il n'est pas écouté et du coup, il va démissionner. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, il va écrire, pour exprimer ses idées, ses réserves sur le traité de Versailles, il va écrire « Les conséquences économiques de la paix ». Ce bouquin est assez important dans l'œuvre de Keynes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va lui apporter une certaine naissance financière, mais surtout une notoriété internationale. En gros, Keynes annonce un peu avant l'heure, finalement, ce qui va se passer. C'est-à-dire, il explique que si on cherche vraiment à faire payer l'Allemagne, on risque de mettre l'Allemagne à genoux et en fait de développer un sentiment anti-allié, c'est-à-dire anti-français, anti-anglais, anti-americancien, en Allemagne. Et pour lui, ce n'est pas bon. Et sans prédire la Seconde Guerre mondiale, il explique que ça risque d'être problématique. Et en l'occurrence, il aura raison. Évidemment, ça ne plaît pas trop en France, parce qu'en France, on n'est pas d'accord sur l'idée que... Enfin, on pense que l'Allemagne doit payer et qu'elle a détruit le sol français et qu'elle doit payer. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, finalement, les économistes français, il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'on s'intéresse vraiment, nous, Français, à Keynes. Dans les années 20, c'est un homme d'influence qui va faire des placements financiers, il spécule sur les matières premières. Ses amis du groupe Bloomsbury, ce n'est pas un héritier, donc il n'a pas un train de vie qui est... Enfin, il vit bien, Keynes, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas quelqu'un qui est rentier, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de travailler. Donc, c'est aussi ces travaux d'écriture, principalement, qu'ils font vivre. Du coup, il participe à de nombreux clubs, etc. Dans les années 20, Keynes va parler un peu de la monnaie, et en 1923, il fait un traité de la monnaie où il explique un petit peu les problèmes qui, selon lui, peuvent être liés, en fait, à la monnaie. Et en l'occurrence, c'est le moment où on a de l'hyperinflation en Allemagne, donc c'est intéressant. Il y a plein de questions sur est-ce qu'on doit revenir à l'étalon or ou pas, etc. Il va aussi s'investir un petit peu dans le parti libéral anglais, à l'époque. Alors, Keynes, d'un point de vue plus théorique, maintenant, finalement, c'est qu'à partir des années 30, qu'il va vraiment s'attaquer à l'économie, en termes de bouquins. Donc, 1936, la théorie générale, qui est un ouvrage majeur. Mais avant, il écrit en 1930, traité sur la monnaie. Il doit alors conseiller le gouvernement. Et ce livre le déçoit assez vite, en fait. Il y a deux ouvrages, mais ça va ouvrir la porte un petit peu à la théorie générale, qui est vraiment là, son œuvre majeure, qu'on étudie et qui fonde la façon de penser keynésienne. Alors, évidemment, il va faire lire, en fait, cet ouvrage avant de le publier. Mais c'est vrai que quand il paraît, en 1936, ça vaut, à ce moment-là, Keynes, ça lui vaut d'être considéré comme une figure majeure de l'économie, figure tutélaire de la macroéconomie, pour certains. En 1937, il est victime d'un malaise cardiaque, donc il va se remettre doucement. Il ne va être de nouveau actif qu'en 1939, et en fait, en 1939, ou en 1940, il va réintégrer le trésor à titre bénévole, donc le ministère des Finances, à titre bénévole, et il va y rester jusqu'à sa mort. Il participe à la réflexion sur l'effort de la guerre. Il a un double rôle, là, pour le coup. Il est à la fois concepteur et négociateur à Bretton Woods. C'est un peu, il est désigné un peu comme le Churchill de l'économie. Il reçoit de nouvelles distinctions sur la fin de sa vie. Il est assez malade, et donc il va participer à la conférence de Bretton Woods, et il va mourir, du coup, sans descendance, le 21 avril 1946. Il aurait dit sur son lit de mort qu'il aurait dû boire plus de champagne. C'est une petite histoire qui veut ça, je ne suis pas certain que ce soit vrai. Et du coup, son frère fait disperser ses cendres à Tilton, sa résidence secondaire. Alors qu'il avait demandé et exprimé, voulu, qu'elle se repose dans la chapelle du King's College à Cambridge. Donc, ce qu'on peut globalement retenir, vraiment, c'est que c'est une personne qui est très brillante. C'est à la fois un universitaire, un penseur, un haut fonctionnaire et un financier. Il y a ces trois pans-là dans la carrière de Keynes, en fait. Voilà en ce qui concerne la biographie, excusez-moi, donc n'hésitez pas, vous pouvez la zapper. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous ne serez pas interrogé là-dessus. On se retrouve tout de suite pour la partie maintenant liée à la pensée de Keynes.